Salut la compagnie ! T'as fini oui ? Salut la compagnie ! Salut la compagnie ! T'as arrêté ? Salut les amis nous sommes ravis de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo couture oui ça faisait un moment mais pas n'importe laquelle Maëlle ! Essaye de me mordre le doigt ! Maëlle qu'est-ce qu'on va faire ? Couper tes vêtements ! Et les tiens ! En fait je vous explique J'ai acheté une robe à Maëlle c'était quoi l'année dernière ? Et je lui ai dit non ne l'achète pas tu vas jamais la mettre et est-ce que tu l'as déjà mise ? Je crois qu'elle l'a jamais mise ! J'en étais quasiment sûre parce que je la connais par coeur Donc l'idée c'est de retaper les fringues qu'on ne porte plus pour trouver une nouvelle vie pour ses vêtements On va vous montrer, on a deux choses La première c'est cette petite robe qui vient de chez Gémeaux avec des petits motifs, elle a des petits froufrous aux manches Elle est assez simple Elle est bordeaux avec des petits motifs, elle est mignonnette Mais la forme est un peu spéciale Et clairement Maëlle elle aime pas trop les manches comme ça avec les froufrous Et la deuxième c'est une chemise rafloraine que j'ai acheté à mon chéri chez Emmaüs et en fin de compte elle est trop grande Donc je l'ai pas payée cher, je crois que je l'ai payée 3 ou 4 euros C'est pour ça qu'on va se permettre de faire un truc un petit peu fun Moi j'aimerais bien faire une jupe dedans et un petit top pour Maëlle en version un petit peu loose Parce que vous le savez, je vous l'ai déjà dit mais les filles portent des vêtements un peu larges Elles dérangent pas, d'ailleurs Laura c'est la pro pour piquer les fringues de son père dans son placard Donc on va essayer de faire des choses sympas avec Qu'est-ce que t'en penses Michette ? C'est parti ? On y va ? Je pense que c'est très sympa tout ça Bon allez on passe aux essayage, comme ça on vous montre un avant après Alors pour cette robe on a hésité entre deux versions Mais après réflexion avec Maëlle on a choisi un ensemble afin d'avoir deux pièces donc un top plutôt court ça va être plutôt un crop top et une jupe élastiquée On enlèvera aussi les volants aux manches Pour la chemise d'âme, j'avais en tête de faire un ensemble loose tout en gardant l'esprit masculin de la chemise à carreaux que j'aime beaucoup L'idée était d'avoir la possibilité de l'adapter à plusieurs tailles pour que Laura puisse éventuellement le mettre On va donc partir sur un top en réduisant les manches et pour le coup là ce sera une jupe courte boutonnée sur le devant Donc pour réaliser ces petits tutos je vais pas avoir besoin de grand chose Les vêtements bien sûr que vous les customisez J'ai pris également des élastiques J'ai plusieurs tailles, j'en ai du fin, du plus gros ça c'est de la récup que j'ai chopé chez ma mère J'ai également pris des lacets parce que pour tout ce qui est lié à la taille les lacets, notamment pour les petites tailles comme Maëlle qui n'ont pas fini de grandir si vous voulez garder les fringues ça peut être intéressant puisque ça vous permet d'agrandir plus ou moins selon le gabarit Et il vous faut une machine à coudre donc pour info moi c'est une paf j'en ai depuis quelques années maintenant donc je sais pas si elle existe encore mais elle est très bien Donc c'est parti, on passe au découpage je commence par retirer les volants des manches ensuite j'avais mis une épingle quand Maëlle a essayé la robe en guise de guide pour avoir la bonne longueur du top je viens donc découper au niveau de l'épingle je plie la jupe en deux en mettant l'ourlet l'un sur l'autre afin d'ajuster ma découpe je passe à la chemise où je vais bien sûr dans un premier temps couper les manches afin de les réduire considérablement je pense qu'elles étaient hyper longues pour Maëlle puis je viens la skin d'un en deux là pour le coup je me suis servi de la poche en tant que repère donc je vais venir couper juste en dessous ensuite je passe à la couture de la chemise d'homme donc je commence par coudre les manches en faisant des petits ourlets que je replie deux fois sur eux-mêmes afin que le tissu ne s'effile pas et que la finition soit plus jolie étant donné que les coutures vont se voir comme les manches sont assez douze je fais pareil pour la deuxième manche puis je passe à l'ourlet du bas de la chemise je replie la chemise sur elle-même sur environ 2 cm je fais volontairement un ourlet plus grand afin d'y glisser le lacet par la suite je le couds sur toute la longueur une fois que c'est fait je passe à la jupe je fais exactement le même ourlet que pour le bas de la chemise en vérifiant bien encore une fois mes bords afin qu'elles soient de la même longueur d'un côté de l'autre je fais l'ourlet bien sûr sur toute la longueur en n'oubliant pas mes points d'arrêt je vous le dis parce que moi j'en oublie un je l'ai vu une fois que le jup était fini je coupe ensuite les fils qui dépassent je viens glisser les lacets à l'aide d'un trombone ou d'une épingle à nourrice je t'en ai visé je t'en ai visé à la vue de l'autre j'ai visé à la vue de l'autre j'ai visé à la vue d'un côté j'ai visé à la vue de l'autre Et voilà, le tour est joué. Je passe ensuite à la robe. Je commence par coudre la ceinture de la jupe en faisant un ourlet assez large, environ 1 cm, afin de pouvoir y passer par la suite l'élastique. Je fais mon ourlet tout en faisant bien le tour, mais je ne vais pas fermer ma couture. Je vais laisser une petite ouverture d'environ 2 cm, afin justement de pouvoir y glisser l'élastique. A l'aide d'une épingle à nourrice qui va me servir de guide, je fais glisser l'élastique dans la couture. Une fois mon élastique ressorti de l'autre côté, j'appelle bien sûr Maëlle pour qu'elle passe la jupe, afin de bien calculer la taille de l'élastique. Je fais un triple nœud, je veille à bien fermer le nœud pour pas que ça se défasse. Je passe ensuite le nœud dans l'ourlet afin de le cacher, et je viens ensuite fermer mon ourlet à la machine à coudre. Pour la jupe, c'est fait, c'est hyper simple, on passe au top, et vous allez voir c'est tout aussi rapide. Je commence par faire les ourlets des manches. Comme pour la chemise d'homme, je vais faire un ourlet que je replie deux fois sur lui-même, pour avoir des finitions plus jolies. Et je procède exactement de la même façon pour l'ourlet du bas du top. On vous montre le résultat de la machine à coudre. La robe bordeaux, on a fait une petite jupe, on a enlevé les froufrous au niveau des manches. Elle l'a essayé avec son short en jean, et c'est trop mignon en fait, le top, le petit top crop comme ça. Donc voilà ce que ça donne. Bon, c'est pas mal, tu vas peut-être plus la porter comme ça, non ? Oui, peut-être, ouais. Qu'est-ce que t'en penses ? Peut-être. Peut-être ? Tu nous montres vite fait avec le short ? Ok. Et donc voilà ce que ça donne avec le short en jean, et bien moi j'aime beaucoup, je trouve ça trop chou. Je trouve ça vraiment trop mignon. Tourne, fais-nous une petite tournette sur toi-même. C'est trop mignon. Est-ce que t'aimes bien toi avec le short ? Oui, oui, ça va. Ça fait un haut un petit peu habillé du coup ? Oui, ouais. Est-ce que tu vas peut-être plus le porter comme ça qu'en mode robe ? Même la jupe, après la jupe tu peux la mettre genre avec un... À la plage. À la plage, ou même avec un haut de maillot de bain, tu vois, ça peut être sympa quoi. Bon, bah c'est cool. Et donc voilà le deuxième do it yourself. Alors moi je suis complètement fan, mais elle aime bien, mais elle est un peu moins fan des manches, parce que forcément elles sont larges. C'est hyper cool. Faut pas oublier que c'est une taille homme, mais moi je trouve ça super mignon. Donc elle l'a essayé dans un premier temps avec son short, encore une fois, histoire de vous montrer. Vas-y, tourne pépette. Moi j'adore même le dos et tout. Au niveau d'ici, il est grave beau. Au niveau des manches et le derrière, j'aime pas. Ouais, mais moi je trouve ça trop canon. Et avec un petit jean, moi je trouve ça trop chou aussi. Donc tu le passes avec la jupe, tu nous mènes ensemble ? Voilà ce que ça donne avec la jupe. Alors seul petit défaut, seul petit défaut, seul petit inconvénient, c'est que c'est court en fait derrière. C'est assez court. Après, voilà, pour aller à la plage avec un maillot de bain en dessous, ou même un petit, tu peux même te mettre un petit... Shorty. Un petit shorty, ouais. Franchement, je trouve ça super mignon. Je trouve ça trop chou. J'adore, j'adore. Bon bah sans regret, ça nous a pas pris très longtemps. Enfin, ça m'a pas pris très longtemps. Mais franchement, c'est trop mignon. Donc à vous de jouer, vous voyez, c'est hyper simple. Et ça permet de porter des vêtements qu'on ne porterait plus. Donc voilà, cette petite vidéo est terminée. Écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous savez ce qu'il vous reste à faire ? Aller piquer une chemise soit à votre mec, soit à votre père. Ils vont être contents si vous allez leur piquer leur chemise pour en faire des petits ensembles. On espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram si vous voulez voir toutes les petites photos que l'on poste. notamment la photo de ce magnifique ensemble fait avec amour. On vous souhaite à tous une très belle journée. Et on vous dit à bientôt. Ciao !